Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment insérer un formulaire de contact dans la page d'attente de WP Maintenance pour quand vous avez un site que vous mettez en maintenance, que vous voulez rendre inaccessible au public mais que vous souhaitez que les visiteurs puissent s'inscrire à votre newsletter, enfin vous envoyez plutôt des messages pardon donc là je vais vous faire la démonstration avec Contact Form 7 mais c'est valable pour toute extension de formulaire de contact fonctionnant avec des shortcodes ou codes courts en français donc la première chose à faire, je vais partir du principe que vous avez déjà installé et paramétré votre extension de formulaire de contact que vous avez déjà créé un formulaire de contact et que d'un autre côté vous avez déjà installé et activé WP Maintenance donc la première chose à faire, c'est qu'on va chercher notre code court de formulaire de contact donc avec Contact Form 7, vous allez dans Contact Formulaire de contact et donc là vous voyez que vous avez votre code court qui est affiché ici vous suffit de cliquer dessus, un clic gauche et ensuite un clic droit pour copier ensuite nous allons donc dans Réglages hop 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 hop, WP Maintenance pardon, on peut jouer la souris dessus voilà, et donc là dans l'onglet Général, vous descendez et vous avez la case donc activez l'encart de Newsletter donc ne vous inquiétez pas pour le nom ou l'encart de Newsletter ça marche également pour les formulaires de contact donc la première chose c'est donc de cocher la case 8 ensuite vous saisissez votre titre donc on va mettre, je ne vais pas me compliquer la vie, formulaire de contact mais vous mettez ceux que vous voulez voilà vous choisissez ensuite le code court donc vous le collez en fait voilà et donc vous pouvez ça c'est pour les Newsletter un code d'iframe bon, c'est de moins en moins utilisé les codes d'iframe donc ça vous laissez tomber vous cliquez sur Enregistrer les modifications et une fois que c'est enregistré si vous avez une extension de cache n'oubliez pas de vider le cache donc là moi c'est le cache et WP Rocket donc je vais vider le cache je vais en profiter pour vider le cache serveur un petit peu long, excusez-moi vider le cache, voilà et donc maintenant je vais me déconnecter puisque le principe de WP maintenance c'est qu'il ne fonctionne que lorsque vous êtes un visiteur non connecté et donc si je vais sur le site vous voyez qu'on a bien notre formulaire de contact qui s'affiche sur la page WP maintenance et bien écoutez j'en ai fini maintenant avec ce tutoriel vidéo donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao, ciao, ciao